bonjour à tous et bienvenue dans ce tito dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons voir comment concevoir une facture sur excel là comme vous voyez tout est automatique donc la date du jour numéro de la facture ça change après l'impression info client par exemple j'écris les dirôlantes en sélectionnant le nom du client automatiquement il m'affiche l'adresse voilà le téléphone et l'email de chaque lien la même chose pour les produits en sélectionnant par exemple référence d'un produit il m'affiche le nom du produit préunitaire ensuite en ajoutant la quantité et automatiquement il calcule le total alors maintenant on va voir comment faire comme cette facture sur excel je vais créer notre feuille alors je vais commencer à partir de là donc par exemple 9 voilà on va partir de là info client maintenant on va partir où on voit on va partir de là bon c forehead qui va depression référence, description, prix unitaire, quantité totale. Voilà ça marche, on va créer un tableau, on va aller dans accueil, ensuite toile et bordure, donc la même chose on va sélectionner les trois cellules, toujours dans accueil, voilà ça marche, on va sélectionner tout, ensuite on va le mettre, bordure extérieure épaisse, de cette manière, centrer tout, on va le mettre en, voilà ça marche, prix unitaire total, alors pour là, on va le mettre ici, de bordure, on va le visionner, ensuite centrer, ça marche, en font client, donc la même chose pour les noms, on va faire comme ça, ensuite bordure épaisse, ensuite pour les noms, et on va fusionner ces cellules, mais cette fois-ci, fusionner, voilà, donc chaque livre, c'est pareil, alors maintenant, il ne reste inséré, par exemple, date, date du jour, donc la date automatique, en ouvrant Excel, il affiche automatiquement la date du jour, ça marche, ça marche, on va faire comme ça, ça marche, on va faire comme ça, ça marche, on va faire comme ça, ça marche, cette belle chose avec cette cellule, Facture Numéro je vais taper 1000 par exemple et la date du jour c'est égal aujourd'hui ensuite appuie sur entrée voilà sélectionner cette cellule et cette cellule mettre en gras centré c'est bon donc jusqu'à présent ça marche il nous reste inséré l'adresse de la société import export rue Champs-Ilysées Tillet n'importe quelle on va sélectionner tout accueil bordé épaisse et ça marche jusqu'à présent ça marche et maintenant on va insérer le logo n'importe quel logo mais pour vous choisissez votre logo de votre société par exemple celui là et on va le mettre ici donc ça marche maintenant ça marche on va désactiver le quadrillage aller dans affichage quadrillage et là maintenant ça ressemble à une facture alors maintenant je vais créer une liste dérolante pour pour insérer les clients ici donc je clique sur cette cellule pour créer une liste dérolante ensuite aller dans données ensuite aller dans données en fait j'ai déjà la liste des 10 clients dans un tableau nom télé email adresse la même chose pour les produits alors donc cliquer sur cette cellule pour créer une liste dérolante aller dans données validation des données dans cette fenêtre sélectionner liste et là aller dans la feuille où il y a les clients sélectionner pardon 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 sélectionner la cellule aller dans données validation des données liste aller dans sélectionner les noms ensuite valider et là j'ai tous les noms des clients voilà pour afficher les informations de chaque client par exemple télé email adresse donc la même chose je vais utiliser la formule ou la fonction recherche V alors le signe égal recherche V la valeur cherchée c'est le nom du client je vais sélectionner cette cellule virgule table de matrice on va sélectionner la table ensuite virgule numéro index colonne donc les numéros téléphone dans quelle colonne numéro 2 je vais taper 2 virgule je cherche la correspondance exacte donc je tape 0 et je ferme la parenthèse et voilà donc ça marche donc Jack Bernard son téléphone donc la même chose pour les autres cellules je vais seulement copier formule suivant et je clique ici ensuite je collance toujours la formule ici et seulement je change numéro 2 la colonne numéro 3 et je valide la même chose pour l'adresse donc les adresses dans quelle colonne numéro 4 alors là voilà ça marche sélectionner tout et ensuite toutes les bordures ça marche on va le mettre en gras maintenant il nous reste les produits donc la même chose là on va total via grand total alors pour insérer les références la même chose la sélection des cellules données ensuite validation des données liste et on va dans la feuille des produits on va sélectionner la colonne où il y a les références ensuite je valide et là automatiquement j'ai la référence alors maintenant toujours nous allons utiliser la fonction recherche V pour insérer la description nom des produits la même chose recherche V la valeur cherchée cette cellule référence virgule table de matrice on va sélectionner la table virgule numéro index dans quelle colonne numéro 2 virgule on cherche la correspondance exacte donc 0 et on ferme la parenthèse voilà donc elle m'affiche le câble pour afficher le prix toujours la même chose recherche V valeur cherchée cette cellule virgule table de matrice la table ensuite numéro index les prix dans quelle colonne numéro 3 virgule toujours 0 et valide voilà ça marche alors on va centrer tout sélectionner la colonne des prix aller dans France voilà la même chose pour total voilà ça marche pour calculer le total agitation égale sélectionner pré-unitaire multiple quantité entrée donc ça marche il sera présent donc on va voir notre produit là comme vous voyez il n'affiche rien pourquoi parce qu'il n'a pas de formule ici cliquez sur cette cellule ensuite valider la formule et là comme vous voyez il m'a affiché une erreur parce que il n'y a rien ici il n'y a rien sélectionné alors pour éviter ce problème cliquez dans cette cellule ensuite nous allons ajouter ici erreur à la fin ajouter virgule légumet ferme la parenthèse et entrer ensuite appliquer la formule aux autres cellules et là le problème est résolu voilà donc ça marche on va voir la quantité et là automatiquement il m'affiché le total on va voir s'il n'y a rien ici voilà comme vous voyez toujours la même chose pour le total et pré-unitaire donc la même chose 6 erreurs virgule légumet ensuite fermez la parenthèse appliquer la formule aux autres cellules voilà la même chose pour le total 6 erreurs virgule légumet fermez la parenthèse et valide appliquer la formule aux autres cellules maintenant on va essayer donc ça marche par exemple 2 voilà alors pour calculer le total aller dans accueil ensuite appuyer entrer donc voilà le total TIVIA le signe égal sélectionner total multiple 20% ensuite entrer pour calculer le grand total le signe égal sélectionner le total plus le TIVIA et appuie sur entrer et voilà donc jusqu'à présent ça marche donc toujours il y a un problème avec voilà on va régler le problème de voilà toujours s'il y a 6 erreurs toujours ajouter voilà ça marche donc la même chose pour 6 erreurs voilà la même chose ferme la parenthèse et maintenant ça marche on va supprimer par exemple le nom et là comme vous voyez il n'y a pas d'erreur on va sélectionner un autre donc ça marche sur la prison donc maintenant tout est prêt il nous reste à créer un bouton qui va nous permettre d'imprimer la facture aller dans insertion icon par exemple voilà clique droit modifier le texte imprimer on va le centrer on va le centrer on va mettre en gras voilà ça marche donc maintenant il nous reste à entrer un code qui va nous permettre de changer le numéro de la facture après chaque impression voilà ça marche alors aller dans développeur ensuite si vous n'avez pas développeur cliquez sur le rebond n'importe quel zone vide et ensuite personnaliser le rebond ensuite pousser la case pour développeur et valider alors aller dans développeur visual basic ensuite nous allons créer un autre module aller dans insertion module par exemple sub imprimer 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 2 par exemple c'est déjà un autre module voilà entrer donc là nous allons entrer le code suivant alors numéro de la facture dans quelle cellule donc f7 f7 alors range c'est la cellule où il y a le numéro de la facture c'est la cellule où il y a le numéro de la facture fermer la parenthèse point value plus 1 toujours ajouter 1 et voilà active sheets active sheets point print preview print print preview alors si ça marche voilà print preview alors maintenant marche arrière vers la feuille excel voilà la facture et maintenant nous allons lier ce bouton avec la macro qu'on a créé alors clic droit affecter your macro et là comme vous voyez il m'a affiché deux macros pour l'ancien facture qu'il a créé et là c'est la macro que je viens de créer maintenant imprimer 2 alors je sélectionne la macro ensuite je valide et maintenant on va essayer alors maintenant tout ça marche imprimer et là comme vous voyez il m'a affiché la facture de cette manière mais la moitié de la facture est disparue alors pour régler ce problème cliquez ici ensuite là comme vous voyez la ligne suivante on va le glisser de l'autre côté donc jusqu'à présent ça marche marche arrière et maintenant on va cliquer sur le bouton imprimer et là comme vous voyez il m'a affiché 1001 après chaque impression alors imprimer et là automatiquement 1002 voilà marche arrière donc voilà à la fin n'oubliez pas d'enregistrer le fichier en tant qu'au macro parce qu'il est un code macro choisissez un emplacement vous souhaitez enregistrer choisissez deuxième option nommez votre projet par exemple facture automatique sur excel par exemple enregistrer enregistrer et là maintenant ça marche voilà c'est tout si la vidéo vous a plu n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait de liker de partager et on se retrouve de la prochaine vidéo vidéo